Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 2 mars 2024, 10h19, heure du Québec. Merci d'être abonné. Ceux qui ne le sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui aussi, et assurez-vous de rester abonné et cliquez sur la petite cloche pour les notifications. Pendant ce temps-là, une année complètement, complètement folle, on n'est pas sortis de l'auberge. Je vais vous revenir avec quelque chose de super intéressant, un papier, je pense que c'est du Washington Post, concernant l'été qui attend les Parisiens avec la tenue des Olympiques et tous les problèmes auxquels Paris est confronté, comme toutes nos grandes villes qui sont devenues, nos grandes villes occidentales, les endroits, les pires endroits au vivre. Pendant ce temps-là, on a démonisé un pays qui semble être maintenant un des meilleurs pays où il semblerait faire bon et bon vivre la Russie. On se rappelle de l'entrevue de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine qui avait semé les mois parmi l'élite occidentale qui voulait nous cacher l'existence et l'intelligence et la santé de Vladimir Poutine, parce que si tu les écoutes avec leur grand titre, il est toujours en phase terminale d'un nouveau cancer, d'un nouveau Parkinson où il y a quelqu'un qui est là à vouloir le renverser. Poutine qui était dans une forme splendide et très, très perspicace, très rapide aussi d'esprit. Répond à une question de Tucker Carlson sur qui a fait sauter les fameux pipelines de Nord Stream. Pendant des semaines, les médias occidentaux ont fait rouler la nouvelle que c'était lui-même qui avait fait sauter, qui avait sa beauté les fameux pipelines Nord Stream 1 et 2. Et sa réponse, au début, est amusante. Il dit « C'est toi, Tucker Carlson, qui a fait ça. » Tucker qui répond « Ben non, je pense que j'avais d'autres choses à faire cette journée-là. » Mais il s'en va pointer la CIA. Et j'ai un rapport à vous présenter, justement, qui confirme, un rapport qui est publié par le New York Times en plus, je pense, que la CIA est impliquée en Ukraine depuis des années. On sait vraiment, c'est une nouvelle spectaculaire, c'est une bombe dont personne ne va parler, naturellement. Mais ici, en exclusivité, avec mes partages, vous allez la voir. Mais on va commencer avec l'entrevue et l'extrait de l'entrevue de Poutine. C'est vraiment fascinant. On écoute ça. Qui a fait sauter Nord Stream? C'est toi, sûrement. Il dit « Non, je suis occupé cette journée-là. » Peut-être que toi, personnellement, t'as un alibi, Tucker. Mais la CIA n'a aucun alibi. Avez-vous une preuve que soit l'OTAN ou la CIA l'ont fait? Mais vous le savez, je ne rentrerai pas dans les détails. Tu regardes toujours qui est intéressé à causer un geste comme celui-là. Mais dis-donc ça, il ne faut pas juste que tu regardes ceux qui sont intéressés. Mais ceux qui ont la capacité de le faire aussi. Parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes, plusieurs pays qui auraient été intéressés à faire sauter ces deux pipelines-là, mais ils n'ont pas la capacité. Qui avait la capacité de faire ça? Pour s'en aller au fond de la mer Baltique. Et préparer cette explosion-là. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait faire ça. Ces deux éléments-là devraient être rassemblés. Ceux qui veulent le faire, ceux qui ont la capacité de le faire. Qui est intéressé et qui est capable de le faire? C'est le plus grand acte de terrorisme industriel jamais vécu. Il n'y a personne qui en a parlé de ça, mais il y a eu tellement de méthane qui se sont libérés. C'est complètement hallucinant. Tu n'as pas entendu Greta Thunberg, là-dessus? C'est la plus grande émission de CO2 de l'histoire. Si vous avez des évidences, et je présume que vous les avez, vos services de renseignement les ont, les États-Unis, la CIA et l'OTAN l'ont fait. Et pourquoi vous ne présentez pas et gagnez la victoire de la propagande? Avec un sourire et un rire qui en dit long. Dans la guerre de la propagande, c'est très difficile de battre les États-Unis. Parce que les États-Unis contrôlent tous les médias mondiaux. Et la plupart des médias européens. Donc, les plus grands bénéficiaires des médias européens sont les grandes institutions financières américaines. Vous le saviez déjà. C'est possible d'être impliqué dans cette guerre de la propagande. Mais c'est presque impossible de la gagner. On peut mettre de l'emphase sur nos sources d'informations. Et on n'arrivera à aucun résultat. C'est clair aux yeux de tout le monde ce qui est arrivé. Et même les analystes américains, puis même Tucker Carlson l'avait dit, c'est la CIA qui a causé cette explosion-là. Incroyable. Maintenant, on s'en va dans ce rapport choc. La CIA mène des opérations antirusse en Ukraine. Le New York Times vient de rapporter que la CIA mène depuis plus d'une décennie. Imaginez-vous des opérations antirusse en Ukraine et qu'elles jouent désormais un rôle actif dans les opérations de combat contre la Russie. Certes, de nombreux analystes aux États-Unis et en Europe le savent depuis des années, mais le rapport du New York Times confirme nos pires soupçons. Imaginez-vous, le New York Times en plus, le plus grand des torchons qu'il n'y a pas de propagande et d'agenda gauchiste démocrate, sont obligés de publier ce rapport-là. Il me semble que toute personne censée qui comprend les concepts fondamentaux de la sécurité nationale devrait désormais se demander pourquoi la Russie devrait-elle tolérer que la CIA transforme l'Ukraine en une arène pour saper la sécurité russe. Comment le gouvernement américain réagirait-il à l'installation des agences de renseignement russes à la frontière mexicaine pour mener des opérations contre les États-Unis? Pour ma part, je suis surpris que Poutine ait toléré aussi longtemps les activités de la CIA en Ukraine. Il semble désormais que les récentes frappes de drones contre des actifs russes soient soutenues par la CIA. Et que le chat soit sorti du sac, rapprochant encore des États-Unis d'une véritable confrontation militaire avec la Russie. Je vous laisse ça dans la botte de description. Et on le voit, les appels pour les bottes européennes et américaines en Ukraine sont de plus en plus grandes. C'est sûr qu'en 2024, grande élection dans plus de 60 pays, 4 milliards d'individus s'en vont aux urnes. des transferts de pouvoir qui vont frustrer beaucoup de l'élite mondiale. Préparez-vous à ça. C'est ce qu'on veut nous faire vivre pour plusieurs raisons. Effondrement économique, crise économique, détournement de l'attention sur tout ce qui se passe. Je peux vous dire une chose. Wow! On n'est pas sortis de l'auberge. On est dans cette Troisième Guerre mondiale. Et là, on est en train de la mettre vraiment en action. Sous-titrage Société Radio-Canada